Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VITMAN SPIRIT. Bon alors les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, vous avez remarqué que je n'avais pas mis de vidéo depuis plus de deux semaines parce que franchement je suis un peu gavé du jeu, la mise à jour est juste pathétique, rien du tout donc voilà j'étais pas motivé donc j'avais fait ce gameplay juste avant la mise à jour donc je vous propose ça aujourd'hui avec le SU-122-54 on va faire un petit bond dans la période guerre froide parce que c'est un chasseur de chars que j'avais quasiment jamais utilisé donc je me suis dit tiens je vais vous présenter ça aujourd'hui. Alors dans la vidéo le char est pas full du tout puisque je l'avais quasiment pas joué donc j'avais juste débloqué les munitions sabots, j'avais pas les filtres ni les moteurs ni rien du tout donc bon on peut pas vraiment juger sur la mobilité et l'efficacité du véhicule mais bon c'est pas trop mal déjà on va dire. Après c'est un char qui est confronté quand même à des chars très violents puisque la plupart du temps quand j'ai joué avec j'étais quand même contre du tier 6 avec des codes de 8-8 voire 9-0 donc là autant vous dire que le char est totalement à la peine le chasseur se fait littéralement pulvériser donc un chasseur de chars qui est quand même en grande difficulté dans sa catégorie. Bon par contre quand vous êtes contre des véhicules à munitions classiques bon y'a pas de soucis il encaisse plutôt bien mais dès que vous avez de la hit voire de l'obus flèche évidemment c'est la fin des haricots avec mais bon dans cette vidéo vous allez voir que je m'en sors pas trop mal mais ça reste assez compliqué clairement je suis pas convaincu de l'utilité de jouer ce véhicule maintenant bon on va voir un petit peu ce que ça donne alors oui effectivement vous avez remarqué j'ai un peu lâché là en ce moment j'ai pas fait beaucoup de vidéos ça fait plus de deux semaines que j'ai pas joué franchement la mise à jour mais elle est juste à chier quoi il n'y a rien du tout pas une carte pour les chars il y a des choses bizarres quand on fait des tirs sur certains ennemis franchement leur nouveau calcul avec le calcul volumétrique des obus là je suis pas convaincu et il y a vraiment voilà c'est le néant la mise à jour c'est juste une plaisanterie franchement là c'est décevant ce jeu là Gajin je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre mais franchement s'il continue comme ça c'est clair qu'il y a plein de gens qui vont laisser tomber moi je suis voilà pour le coup je suis vraiment plus motivé franchement c'est un peu c'est un peu compliqué de se remettre dessus il n'y a vraiment rien d'intéressant toujours autant de problèmes toujours les mêmes problèmes les BR c'est toujours la cata enfin bon je suis je suis plutôt sceptique sur l'avenir du jeu je vous le dis franchement de toute façon je pense investir dans un pc enfin en tout cas modifier mon pc peut-être sur la fin de l'année donc si c'est le cas j'essaierai de basculer sur d'autres jeux franchement la Gajin commence vraiment de taper sur le système alors il y en a certains qui m'ont demandé où ça en était pour le partenariat c'est clair ça sert strictement rien puisqu'ils ont rien prévu pour les joueurs console donc ils acceptent le partenariat mais vous pouvez rien faire donc je vois même pas l'intérêt donc voilà tout ça fait que voilà c'est plutôt saoulant donc là je me mets sur le point B alors je me mets toujours ici parce que vous avez vu regardez les ennemis sont complètement sur le flanc puisqu'ils sont focalisés sur C et ils ne se méfient pas du tout de ce qui se passe finalement au centre de la carte et vous vous avez un visuel bien propre sur les ennemis qui sont en train de progresser vous les prenez bien en travers donc là on va finir le travail sur le conquérant alors vous voyez bon évidemment sur le flanc il n'y a pas de soucis le seul défaut aussi sur ce char c'est un peu les temps de rechargement parce que la plupart des ennemis vous rencontrez un recharge beaucoup plus vite mais c'est pour ça que bon il faut regarder de bonnes distances avec de toute façon c'est clair qu'un chasseur comme ça qui est quand même assez long en rechargement et finalement qui a du mal à encaisser des munitions modernes bon il faut mieux rester à bonne distance alors je vais rester là un bon moment je vais essayer de protéger la zone B et on va laisser venir on va profiter un petit peu du profil de la SEBA du SU 12254 alors pour info sur le SU 12254 j'ai pas trouvé grand chose je sais que évidemment il a été donc construit sur le châssis du T54 77 unités fabriquées donc vraiment quasiment rien je pense que ce char a vraiment un rôle mineur dans cette période là donc là on va prendre l'anglais moi j'aurais même dû taper plus haut donc vous voyez là je prends j'ai pris un petit risque parce que finalement avec le temps de rechargement vous voyez bien qu'en face il est toujours actif et si j'avais tapé dans le glacis directement comme je vais le faire maintenant donc là vous voyez que ça passe tout seul du premier coup donc là les obus sabots sont plutôt bons il n'y a pas de souci alors comme je vous le disais j'avais pas débloqué la hit mais bon de toute façon vu l'environnement de la hit avec tous ses buissons et etc autant vous dire que la munition elle passera jamais donc je suis resté aux obus sabots alors le canon de 122 est plutôt bon il n'y a pas de souci voilà c'est juste la mobilité bon qui me semble un peu limite bon la marchère voilà c'est du T54 clairement on va essayer de ne pas se faire démonter on va essayer de protéger au maximum la zone donc là vous voyez c'est quand même un bon emplacement alors évidemment avec un char avec une tourelle c'est beaucoup mieux en chasseur de chars c'est un peu plus un peu plus compliqué donc j'ai joué vraiment sur le profil bas c'est ce qui était plutôt intéressant dans ce genre d'environnement on ne dépasse pas des buissons attaque de l'aviation bien entendu alors c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'étais parvenu un peu en tir 5 tir 6 c'est quand même compliqué franchement entre les hélicos et tout le reste alors là regardez on a un AML 90 qui arrive précipitamment bon là c'est facile à détruire il a aucun blindage mais bon les munitions font mal il aurait pu me détruire facilement donc la nouvelle attaque de l'aviation on va essayer de rester en vie donc tant que je peux tenir le secteur je le tiens bon de toute façon voilà c'était plus un test et puis un petit peu pour voir comment se comportait le char et regardez on a un T114 qui vient d'arriver alors je ne comprends pas trop à ce moment là je pense qu'il n'avait pas vu bizarrement donc heureusement pour moi parce que ça c'est pareil c'est une vraie saloperie ce truc donc là finalement on arrive à détruire deux ennemis rapides avec une force de frappe plutôt conséquente ce qui est déjà pas si mal alors le profil bon le char est plutôt beau j'aime bien ce genre de chasseurs de chats là il a une belle ligne on va dire mais c'est vrai que je l'avais vraiment pas beaucoup utilisé à l'époque quand il était sorti bon c'est vrai que je joue pas énormément non plus les russes mais ils ont quand même des chars qui sont quand même intéressants dans cette période mais voilà comme je vous le disais dans les br c'est plutôt plutôt tendu je me suis retrouvé quand même beaucoup du tir 6 et là on a beaucoup de munitions flèches et là vous faites vraiment pas longtemps avec quelle que soit la distance vous faites laminer et puis comme vous rechargez pas très vite c'est un petit peu problématique faut pas se louper alors là j'ai un allié qui en train de se faire attaquer donc là trop tard j'ai pas eu le temps de le protéger mais bon j'arrive à détruire facilement le camarbon là bas sur le travers bon pour l'instant vous voyez que le canon fait assez bien le boulot clairement je crois que ça perce à 299 mm donc quelle que soit la distance c'est quand même déjà pas pas si mal que ça et là grosse erreur j'avais pas vu en fait il y avait un t29 qui était derrière la maison au niveau de c je les ai pas vu donc du coup il me prend sur le flanc bon c'est dommage parce que j'aurais pu facilement me débarrasser du t29 avec les munitions qu'on a ce genre d'ennemis il n'y a pas de souci et surtout si j'étais resté de face à cette distance là le t29 a eu beaucoup de mal à me passer bon bah on va retourner de nouveau sur le sur le point b on va essayer de le récupérer alors pour l'avenir du jeu c'est vrai que bon voilà comme je voulais dit moi là je suis vachement déçu de la mise à jour je pense que c'est la pire mise à jour qui ait jamais eu sur le jeu franchement la gadjim mais qu'est ce qu'ils foutent quoi qu'est ce qu'ils foutent c'est hallucinant moi je me demande ce qui va se passer pour l'avenir de ce jeu parce que franchement il n'y a pas grand chose qui s'améliore au niveau des problèmes et puis franchement nous faire une mise à jour sans carte de charme et c'est vraiment du foutage de gueule déjà que la dernière fois ils avaient un peu remixé certaines cartes et ils n'avaient pas proposé de nouvelles maps et on se retrouve là carrément avec rien du tout donc à part nous avoir mis quelques avions quelques bateaux franchement je pense qu'ils s'éparpillent beaucoup trop ils veulent en faire trop dans tous les niveaux et au final c'est du travail bâclé on va dire il n'y a rien qui est fait correctement voilà c'est franchement le jeu là il devient il devient plutôt affligeant sur beaucoup de beaucoup de choses franchement j'espère que la prochaine mise à jour ils vont se réveiller qui va faire ils vont faire quelque chose de beaucoup plus concret et de plus abouti et puis surtout mais rajoutez nous des nouvelles cartes qui tiennent la route quoi parce qu'il y en a marre aussi de se battre dans des cartes rikiki avec des chars qui sont super rapide super violent vous avez même plus le temps de vous déployer sur la carte que vous avez déjà des ennemis aux portes du spawn et puis alors le gros problème aussi en ce moment c'est la communauté mais je sais pas ce qui se passe mais les joueurs mais ils font n'importe quoi ils ne pensent qu'à aller dans les spawns en début de partie vous avez tout de suite des gars de vos équipes ou inversement qui viennent camper pour essayer de détruire tous les ennemis ou tous les enfin franchement la mentalité au niveau des joueurs là c'est une catastrophe les mecs s'intéressent même plus aux objectifs en train de basculer dans un sorte de call of duty en fait ce jeu en train de prendre des allures de jeu totalement arcade où il n'y a plus de d'esprit tactique compétitif c'est vraiment faut faire du qui la mort et de quelle que soit la façon que ça soit là de la plus vilaine façon possible c'est pas un problème et surtout on pense plus du tout à remporter les parties je comprends pas la la mentalité des gens maintenant sur le jeu malheureusement je pense qu'il ya une grosse partie de la communauté qui jouait bien bas qui s'est barré un tout simplement les gens ont été je pense usés partout tous les problèmes que gadgin ne veut pas résoudre et plus ça va plus gadgin essaye de se faire du pognon sans se soucier vraiment de la qualité du jeu au final et tout ça va résulte qu'on se retrouve vraiment avec des joueurs qui font n'importe quoi c'est ça pourrit littéralement le la qualité et le gameplay et les gameplay dans le jeu ça devient c'est vraiment un gâchis franchement il n'y a pas d'autres mots c'est un gâchis j'attends toujours un concurrent qui voudrait bien nous sortir quelque chose de concret pour obliger gadgin finalement à réagir parce que là finalement ils sont au de la pyramide il ya personne pour les contrarier donc ils font ce qu'ils veulent ils font n'importe quoi c'est tellement dommage ce jeu a un tel potentiel et va finalement il est gâché quoi donc vraiment j'espère que la prochaine mise à jour va y avoir des choses intéressantes mais ouais dans l'avenir dans un avenir proche comme je vous l'ai dit je vais essayer de voir si je peux améliorer mon pc pour finalement basculer sur d'autres jeux qui sont il ya d'autres jeux qui sont très bons sur pc et on verra bien mais franchement ouais je suis un petit peu je suis un petit peu déçu je vous le cache pas donc du coup vous étonnez pas si en ce moment je sors moins de vidéos alors je vais quand même essayer de vous faire un truc sympa dans les prochains jours là avec panzer blitz on va donc essayer de vous faire une vidéo avec un duo en ferdinand donc ça fait un petit moment que c'était prévu mais comme panzer blitz était à fond sur l'event d'été donc du coup on a un petit peu repoussé je les laisser finir tous ses objectifs tranquillement et du coup là je pense que dans la semaine qui vient ou la semaine prochaine on va essayer de vous proposer ça donc on va essayer de de faire au mieux et ça va refaire une nouvelle vidéo avec panzer donc ça sera plutôt sympa pour la communauté des deux chaînes mais de toute façon je vous redirai ça ça sera je pense la prochaine vidéo il n'y a pas de souci les gars parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui attendent ça depuis un petit moment donc on va essayer de voir ça rapidement donc là bon vous avez vu j'ai repris la zone b mais alliés ont réussi à capturer le point a on a on a le point c'est donc là on est on est bien on a finalement retourné la situation ce qu'il ya un moment ils avaient les deux zones on n'en avait plus qu'une mais ça s'est plutôt bien déroulé on va dire j'ai pas été attaqué par des hélicoptères parce que c'est vrai que dans cette catégorie par moment c'est vraiment tendu bon c'est aussi pour ça je joue rarement en tir en tir 5 6 puisque là on bascule plutôt dans le tir 6 et le jeu est vraiment trop pénible franchement c'est vraiment pas ma tasse de thé comme je l'ai déjà dit bon en tout cas pour cet essai avec le su 122 54 qui était pas full je m'en suis pas trop mal sorti on va dire mais comme je vous l'ai dit les parties que j'ai fait par la suite voilà c'était très compliqué j'étais qu'avec du tir 6 donc je me suis fait quand même laminé plus rapidement que ça donc pas trop d'intérêt à jouer ce véhicule je pense mais bon voilà c'était plus un petit délire découverte donc résultat j'ai des ouais j'ai pété cinq chars bon c'est dommage le t29 si je l'avais vu j'aurais pu m'en débarrasser et rester en vie jusqu'à la fin de la partie je pense bon bah voilà les gars c'est terminé pour aujourd'hui donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo je souhaite une bonne journée à tous allez salut tout ciao oh